et ainsi que la Kenyane, donc peut-être il va falloir aller voir par là. Pour Sophie, c'est simple, sa mission est accomplie, c'est que du bonheur maintenant. Elle a approché dans des conditions terribles de canicule la journée sans record de France. En direct, je vous coupe Bernard en direct avec Murofushi, pour l'instant seulement 7ème du concours. C'est pas mal, il a l'air d'être lui aussi au-delà des 80 mètres, et il va sans doute s'assurer une place dans les 8. Ensuite, le Japonais, c'est son meilleur jet de la saison tout simplement, Murofushi. Donc il peut être content, il l'a dit, il avait fait un seul concours, c'était les championnats du Japon, c'était début juillet, il a parfaitement calculé sa saison sur ses championnats du monde pour être à son pic de forme, et là il va au-delà des 80 mètres, voilà 80 mètres, 38 provisoirement, 4ème. Ah oui, sa meilleure performance de la saison, ça va bouillir, oh là, attention à la rivière mesdames, c'est vrai qu'il n'y a pas la même aisance quand même que les garçons en franchissement de rivière, mais déjà Samitova a pris la tête, et elle est en train déjà d'imposer un tempo d'enfer Bernard. Voilà, elle ne veut pas de course tactique, elle pense qu'elle a une réserve chronométrique qui lui permet cela, regardez le franchissement déjà pour rire, c'est hallucinant, mais elle a un tel potentiel, un tel foncier, la petite Kenyan. Alors qu'il y a déjà une Morera en difficulté, oui, qui a eu des petits soucis, alors ça va être très compliqué pour voir les temps de passage parce que la rivière est excentrée, donc on aura simplement le temps de passage au kilomètre, oui Sophie, elle doit être au milieu du peloton je pense, bon il faut qu'elle s'accroche de toute façon sur ce qu'elle a fait là, il faut la découvrir maintenant en tête, oh elle est devant, elle est devant le peloton, à côté de Jeppe Corriere Patrick. Et oui, et regardez la petite Portugaise Morera qui était tombée, encore une chute, décidément il y aura eu énormément de chutes, et là maintenant Morera dont vous vous parliez Bernard, elle est obligée de faire la course poursuite, et elle n'est pas forcément tirouneige d'Ibaba, qui avait réalisé, après un incident de ce genre, a remporté tout de même le 10 000 mètres. Elle a du cran, elle a du cran Sophie Duarte, parce qu'elle est dans le peloton là, en tête du peloton, alors qu'elle a du cran aussi, Gulnara Samitova, de mener ainsi, surtout qu'elle sent qu'elle a quand même derrière Jeppe Corriere, donc on ne connaît pas trop, regardez, elle n'a pas de propulsion, elle efface juste le pied sur la barrière. Regardez les photographes sont des connaisseurs, vous avez vu où ils se placent ? C'est le fin pêcheur ! Eh bien, Jeppe Corriere donc a décidé de répondre aux défis lancés par la meilleure spécialiste mondiale, Samitova Galkina, donc la Russe en tête, Jeppe Corriere, la petite Kenyane en deuxième position, qui est revenue avec Cran se porter à hauteur, et nous allons donc vraisemblablement avoir droit à un super duel, il reste encore 2 km. Oui, 2 km, qui est un petit peu plus de 100 mètres je pense, avec le décalage. Sophie est en 3ème position, toujours Patrick, je pense, non ? Eh oui, elle est bien ! Elle a du cran, décisivement elle a du cran. Voilà, donc position inchangée, course terrible, parce que les conditions quand même sont très difficiles. 3 minutes au kilomètre, oh là là, pensée, on est sur les bases du record du monde ! Est-ce que c'est raisonnable, ça pour Sophie, de maintenir ce tempo Stéphane ? Écoutez, elle n'a pas grand chose à perdre, et tout à l'heure elle l'a dit, elle a dit, je suis en finale, mais mon but c'est de rentrer en finale en fait, elle voulait dire, elle est dans la finale à 12, mais mon but c'est de rentrer dans la finale à 8, parce que le classement, la vraie finale, c'est être dans les 8 premiers, pour être préparé avec les autres disciplines en ligne. Sauf qu'elle a, là, elle part 10 secondes plus vite au kilomètre que son record personnel, bon son record personnel, elle doit l'améliorer. C'est le record de France ! C'est le record de France, je ne pense pas que dans ces... Enfin, c'est pas optimum pour l'améliorer de la meilleure manière possible, mais il faut y aller au cœur, il faut plus poser des questions, c'est un championnat, c'est pas le pronom, il se passe ce qui se passe, elle apprend de toute façon, voilà, là pour l'instant elle est un petit peu passée, et maintenant elle est pour la quatrième, mais tout le monde revient un petit peu sur la Russe et sur la Kenyan. En tout cas, rarement, d'ailleurs nous n'avons jamais eu une finale de grand championnat du premier matrostique qui part sur les bases du record du monde, ça c'est de faire. Je trouve que c'est super ce que fait... Sophie, c'est incroyable, elle est là, elle est dans le groupe des 5, elle est dans le groupe des 5, même si elle est en train de craquer un peu, vous vous rendez compte que crânement, elle est toujours là Sophie, elle est toujours au contact avec les meilleures mondiales, c'est-à-dire Galkina Larusse en tête, c'est-à-dire la Kenyan Chebkhorir qui est en train de la relayer, et puis les autres Russes qui sont là bien sûr, Volkova, Petrova, et puis Sophie qui doit commencer à avoir les jambes terriblement lourdes, mais elle a dit, elle se dit, je ne vais pas rater ma finale, je suis là, je ne sais pas combien elle a dû faire de pompes, parce qu'à chaque fois qu'elle fait une course, elle se donne un objectif en termes de pompes, je ne sais pas si elle en est à 150 ou 200 pompes, mais en tout cas elle a décidé de jouer sa carte jusqu'au bout. Oui, elle a regardé un petit peu derrière, là au début de cette ligne droite, pour voir où c'en était, pour se sécuriser, j'espère que c'est pour se sécuriser, et non pas parce qu'elle est en détresse, parce qu'en l'instant elle suit bien, elle est en cinquième position, et j'avoue que je suis fort surpris et fort heureux aussi bien sûr, mais attention, il faut voir aussi comment elle se tombe pas sur les obstacles, s'il provoque un agrandissement de l'écart, ou si par contre elle arrive à les franchir en accélérant, preuve de fraîcheur à ce moment-là. Elle a les bras très hauts là, ça a l'air dur. Oui, on cherche le souffle, c'est vrai que dans ces cas-là, on a une respiration sous-claviculaire, pour prendre plus d'air, on monte les épaules pour alléger, pour plus respirer. Voilà, ça devient maintenant très très dur pour Sophie Duarte, mais bon, oh qu'elle nous a fait plaisir. On préfère ça à une course anonyme en fin de peloton. Et pendant ce temps-là, j'ai l'impression que Galkina en a remis une petite couche là, et que ça devient difficile pour tout le monde. Elle a du courage, donc elle repart. Elle a été attaquée un petit peu par... Parce que ça paraît pas spectaculaire, on dit le mot attaquer, mais ça se passe au train, ce qui se passe là, c'est dévastateur. Tout se passe au train, chacun était à ses limites, à bout de souffle. Regardez Sophie qui n'a pas dit son dernier mot. Non, non, elle a du courage. C'est super à ce qu'elle fait. Il faut pouvoir aussi quand même accélérer, essayer de revenir, et de ne pas se faire... Mais attendez là, elle est avec qui ? Elle est avec Galkina là, Sophie, là ? Alors attention, là. Mais si, si, j'ai bien l'impression... Mais oui, 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 j'ai bien l'impression que... Oui, Samitova est devant, on est d'accord. Oui. Alors on va refaire un peu le bilan là, parce qu'il y en a un peu... Samitova et Galkina, c'est la même. Voilà, exactement. C'est pour ça, c'est pour ça, Bernard, là vous êtes... Non, mais attendez. C'est son nom, Samitova et Galkina. Oui, Samitova et Galkina, c'est bien elle, elle est en tête. Ça va être Petrova sans doute. Non, 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 non. Il y a trois russes, Patrick. Il y a Volkova qui était la moins bien des trois, à mon avis, en demi-finale. Il y a Samitova et il y a Petrova. Mais celle qui est en tête, c'est Volkova, je suis désolé. C'est Volkova, excusez-moi, c'est pas la vision 41. Galkina qui est la super favorite, et bien, comme je le disais, en compagnie de Sophie Duarte. Donc c'est quand même un super, super coup de tonnerre. Et c'est Volkova qui est en tête. Et Sophie Duarte qui passe... Qui passe Galkina, qui est la meilleure du monde. Samitova-Galkina, la record woman du monde, est la numéro 1 cette année. Voilà. Et en fait, c'est étonnant, parce que l'impression des demi-finales se confirment. Je sais pas si elles se confirment, mais là, Galkina, elle est en détresse totale. Et devant donc, Volkova a pris le relais. C'est vrai que les russes ont un potentiel qui leur permet de faire ce genre de choses. Mais c'est quand même énorme que Galkina ait explosé littéralement. Et Sophie Duarte, eh bien, qui se bat avec ses moyens. Et qui, pour l'instant, est toujours parfaitement dans le coup. Même si, bien sûr, le retard est de plus en plus conséquent. Mais Volkova, donc, toujours en tête. La Kenyane, Jeb Korir, est désormais en troisième position. Et vraiment, Sophie fait une superbe course, compte tenu des conditions météo. Voilà celle qui est en tête pour l'instant. Volkova est, regardez, un peu éparpillée tout le monde. Et puis, Sophie Duarte qui continue son effort, qui piétine terriblement à l'approche de la rivière. Elle est certainement... Elle arrive à repartir. En tout cas, je n'ai pas souvenir de voir une course de 3 000 mètres. On dirait un 10 000 là. Tout le monde est étalé. Plus personne n'est né en peloton. Chacun est à bout dans son souffle, dans sa souffrance. Et dans des conditions climatiques difficiles. Pas forcément idéales pour faire ce genre de course. En deuxième position, c'est Petrova. L'autre russe, donc, Volkova devant Petrova. En troisième position, Sheb Korir. Et en quatrième position, pour l'instant, vous ne rêvez pas. C'est Sophie Duarte. C'est extraordinaire ce qu'elle fait, Sophie. Quel courage ! Mais c'est incroyable ! Alors, évidemment, elle ne va pas avoir la médaille. Mais si elle pouvait tenir comme ça, ce serait extraordinaire. Extraordinaire ! Elle est devant la record human du monde de la spécialité. Et si vous ne la connaissez pas, vous aurez l'occasion tout à l'heure de la découvrir avec Nelson. Vous allez voir, c'est une jeune fille épatante. Et ce qu'elle fait ce soir, vous savez ce que ça me fait penser à Jean-Louis Priyanon. À Séoul, sur 10 000 mètres. On ne l'attendait pas en 88. Et Priyanon avait sorti le grand jeu. Et bien là, Sophie Duarte fait vraiment honneur au maillot de l'équipe de France. Et une course où on va se retrouver, je pense, très proche du record du monde. Autour de 9.05, très certainement. C'est-à-dire à quelques 3-4 secondes. À moins qu'elle accélère. Mais je ne pense pas. C'est vrai qu'elle était fabuleuse. J'ai confondu un petit peu les dossards. Mais c'est vrai que Volkova a été fabuleuse en demi-finale. Oh là là, elle est heureuse. Elle est heureuse. Sophie Duarte, elle n'aura pas de médaille. Mais je peux vous dire qu'alors que devant, Volkova est en train déjà de célébrer sa victoire. La Russe remporte un 3 000 mètres stipple d'anthologie vraiment devant Petrova. Et en troisième position, la Kenyan Shepkorir. Alors que derrière, Sophie craque. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas résister au retour de la deuxième Kenyan. Et elle termine à la cinquième place. On va vérifier le chrono. Elle est cinquième, Sophie. Il y aura un record de France. Qui est à 9.28. Donc elle passe en dessous. Record de France pour Sophie Duarte. Alors, record de France. Combien ? Par 32 degrés à peu près. Et 50% d'humilité. C'est pour vous dire si la performance de Sophie Duarte est une performance de très très haut niveau. La Française vraiment a tout, tout donné. Regardez dans quel état elle se trouve. Fadil, vous qui avez 22 ans, qui découvrez les grands moments de l'athlétisme. Franchement, respect quand on voit ce que Sophie a été capable de donner sur la piste. C'est ça.